bienvenue dans ce tutoriel dans lequel nous allons voir comment on peut créer une broderie avec Inkscape et Institch qui est le plugin dédié à la broderie on verra ensuite comment ordonner les couleurs pour que la machine les imprime dans le bon ordre on passera tout ça dans le Burnet Customizer pour l'adapter à la machine et enfin on verra ce que ça donne une fois brodé alors on va commencer dans Inkscape par créer le document alors pour créer le bateau moi j'ai pris un modèle que j'ai trouvé sur internet et je vais le mettre en image de fond en fait voilà mon bateau je vais réduire sa taille pour en faire une image de fond on clique sur le petit cadenas pour que les dimensions restent proportionnelles et je vais le mettre à 8 cm pour pas que ça soit trop grand puis que ça rentre dans le cadre de broderie avec l'outil pour dessiner on va faire des formes donc on clique simplement, on tire ça allonge la ligne donc là je suis en train de faire le haut de la coque il faudra essayer un peu, il faudra s'habituer à Inkscape une fois qu'on manipule un peu ça va et on fait bien une forme fermée c'est à dire qu'on va aller recliquer sur le point de départ pour que la forme se ferme et ici on voit qu'elle s'est entourée en noir et donc dans les propriétés de la forme on va enlever le contour et mettre une couleur à l'intérieur alors enlever le contour c'est enlever le tour noir parce que sinon la brodeuse va vouloir mettre du noir et puis on va mettre une couleur à l'intérieur de la forme pour avoir une couleur qu'on pourra broder alors moi j'utilise les numéros vous avez vu j'utilise les chiffres pour les couleurs mais vous pouvez aussi choisir une couleur dans l'ordre des couleurs alors tout simplement je suis daltonien et j'ai du mal avec les couleurs donc je préfère mettre un chiffre moi je sais à quelle couleur ça correspond donc là j'ai mis du bleu foncé un bleu 128 et ici je vais on voit le petit trait qui suit la souris je clique à l'endroit où ça doit se positionner donc en fait je vais dessiner le bas de la coque avec la vague par petites touches après on n'est pas obligé de suivre le modèle exactement et par contre je vais recouvrir un tout petit peu la forme précédente donc le haut de la coque comme ça il n'y aura pas de blanc sur la brodeuse ça va un peu se chevaucher de la même façon on va venir refermer la forme vous voyez qu'elle se referme en prenant un tour noir et à nouveau on va aller dans les paramètres changer la couleur donc là 128 en vert par exemple c'est un vert foncé mais vous pouvez le choisir dans les barres de couleur et puis je vais supprimer le contour pour enlever le tour noir voilà il y a eu un petit raté là je remets la couleur 128 pour le vert voilà donc on a la coque qui est dessinée maintenant le mât alors le mât je fais un petit mât plus fin au dessus pour le drapeau je ne suis pas exactement le modèle alors je le dessine en une fois mais on pourrait le faire en plusieurs fois et je vais le mettre de couleur grise la voile donc toujours en recouvrant un petit peu donc la voile j'ai fait un contour noir je mets la voile en jaune et je supprime le contour alors le foc il est composé de plusieurs parties que je vais mettre en rouge et jaune donc je vais dessiner chaque partie séparément et la colorer séparément voilà une partie jaune une partie rouge alternée toujours la même méthode on trace des petits segments et ça se verra pas ensuite que c'est des morceaux de droite on a l'impression d'avoir une courbe voilà un morceau rouge un morceau jaune on continue un nouveau morceau rouge et voilà le dernier morceau du foc qui va être rouge toujours en superposant un petit peu la couleur précédente et en refermant bien la forme qui devient noire sur l'extérieur on enlève le contour et on met du rouge ici pour dessiner la voile ensuite on va faire le tendeur de phoque je sais pas comment ça s'appelle mais c'est la ficelle la corde qui tend le phoque ou qui le tient donc là je vais le faire en noir je vais dessiner mon drapeau voilà la deuxième partie du drapeau je mets une couleur alors là les couleurs n'ont pas trop d'importance puisque c'est vous qui allez choisir les fils donc on peut mettre n'importe quelle couleur pourvu qu'on sache et puis qu'on mette les fils après les fils qu'on veut là je vais dessiner la mer alors là il faut faire une forme vous voyez que c'est un peu plus pointu la forme est plus petite donc il va falloir dessiner la mer en suivant la partie supérieure et la partie inférieure alors là c'est en accéléré c'est un peu plus lent dans la réalité voilà donc la forme est dessinée je vais dessiner les trois formes pour vous montrer autre chose donc j'ai dessiné mes trois formes je vais mettre la première une première forme celle-ci en couleur donc je vais la mettre en bleu puisque c'est la mer enlever son contour donc ici on voit que la première forme est bien bleue donc je vais cliquer sur la première forme avec le petit curseur là et je vais faire CTRL-C pour copier son apparence ensuite je sélectionne une autre forme et je fais SHIFT, CTRL et V en même temps et ça permet de recopier en fait la présentation d'un objet sur un autre donc de recopier la couleur par exemple là j'ai recopié le fait qu'il n'y ait pas de bordure et qu'il y ait une couleur bleue voilà le bateau est presque terminé voilà on va ajouter une lettre sur la voile donc je clique sur la lettre qui est dans la colonne de gauche je clique à l'endroit où je vais mettre la lettre et je tape ma lettre ensuite je vais pouvoir la faire tourner si vous cliquez une fois sur la lettre vous pouvez la changer de taille une deuxième fois vous avez des petits cercles qui apparaissent dans les coins des petits arrondis et vous pouvez faire tourner la lettre et ensuite pour que la lettre soit prise en compte par la brodeuse il va falloir transformer le texte en chemin vous sélectionnez la lettre et vous allez sur chemin puis vous cliquez sur objet en chemin et donc là elle est utilisable maintenant par la brodeuse et on n'a plus qu'à vérifier on en a dans extension inkstitch paramètres on va pouvoir vérifier que notre broderie a été bien faite c'est en accéléré c'est un peu plus long n'ayez pas peur si ça dure 30 secondes une minute il y a du calcul avec restart on peut redémarrer le dessin on va pouvoir aussi changer l'angle ici on va pouvoir mettre 45 degrés par exemple vous voyez les lignes sont horizontales et verticales sur la broderie mais on va pouvoir les mettre inclinées pour que ça fasse plus joli éventuellement j'ai fermé le plugin inkstitch et je vais le rouvrir là vous voyez que les lignes sont inclinées à 45 degrés donc il y a tout un tas de réglages dans inkstitch qui vont permettre d'améliorer la présentation de la broderie voilà les lignes sont bien inclinées vous pouvez à nouveau redémarrer le dessin ça va vous permettre de bien voir dans quel ordre les couleurs sont faites on va maintenant enregistrer le dessin d'abord en svg svg c'est le format de inscape ça permet de garder tout ce que vous avez fait de pouvoir le retravailler par la suite donc on fait une première sauvegarde au format inscape je vais l'appeler tutoriel bateau et on va faire une deuxième sauvegarde au format cette fois EXP EXP pour moi c'est la Bernina c'est la machine à broder mais vous voyez qu'il y a d'autres formats et donc en fonction de votre machine vous choisirez un autre format donc nous c'est la EXP et on va pouvoir fermer Inkscape puisque la première partie de ce tutoriel est terminée on a dessiné notre bateau et on a vu qu'on pouvait le transformer en broderie voilà fin de la première partie donc vous avez vu comment créer le dessin avec Inkscape et Inkstitch il faut créer des formes fermées il faut bien penser à supprimer le contour et mettre une couleur de fond vous pouvez ajouter du texte ou pas si vous ne voulez pas de texte il faut penser à transformer le texte en chemin et vous pouvez visualiser la broderie avec Inkstitch avant de faire vos sauvegardes dans les deux formats on va voir maintenant comment on va ordonner les couleurs pour la brodeuse c'est à dire qu'on va mettre les couleurs dans un ordre qui permettra à la brodeuse de travailler plus facilement donc on va rouvrir notre dessin le fichier SVG et vous voyez que sur la droite chacune des formes qu'on a dessinées apparaît sauf qu'elle apparaît sous le nom passe avec un numéro et c'est pas très parlant on a un oeil qui va permettre de si vous cliquez sur l'oeil en début de colonne ça va vous permettre de voir en faisant disparaître la forme de voir de quelle forme il s'agit et en cliquant sur le nom passe avec un numéro vous allez pouvoir renommer en fait l'objet donc ici on voit qu'on est sur la mer donc moi je mets mer bleu par exemple pour savoir que c'est un morceau de la mer et que la couleur est bleue il faut que ça soit court et simple à relire il faut qu'il y ait la couleur dedans donc là c'est le bas du drapeau je ne mets pas de couleur parce que bon ça n'a pas d'importance on mettra bien la couleur qu'on veut au moment de la broderie là c'est la partie qui tient le phoque qui est noir là c'est le bas du phoque rouge donc on va faire ça pour chaque partie de notre dessin on va faire ça Ça peut sembler un peu long, mais c'est un bon moyen de connaître chacun des objets qu'on a dessinés et de lui attribuer une couleur. En général, les broderies ne sont pas composées de dizaines de couleurs, je dirais, et de centaines d'objets, donc c'est relativement rapide finalement. Le mât, je viens de le mettre en gris, j'ai mis que le mât était gris, la coque bateau basse et la coque bateau haute, voilà, tout est renseigné. Vous voyez, les trois mers bleues sont groupées, par contre le noir ici, je vais le remettre avec la lettre qui est noire, donc je sélectionne l'objet et je vais aller le déposer, vous voyez que ça fait un trait qui vient se positionner. Et là où vous allez lâcher quand il y a le trait, ça va positionner. Alors il faut s'entraîner un peu, c'est pas évident du premier coup, il faut s'entraîner un peu, mais ça va assez bien à ranger. Donc vous allez ranger les couleurs dans l'ordre, c'est-à-dire tous les bleus ensemble, tous les jaunes ensemble, ça va permettre à la brodeuse de faire toute la partie bleue d'abord, et puis après de changer de couleur, de faire tout le jaune, et ainsi de suite, sans avoir à changer plein de fois de fil en fait. Donc là, je vais regrouper les jaunes ensemble. Voilà, les trois sont regroupés. Vous vérifiez bien. Vous pouvez vérifier que les couleurs se succèdent dans le bon ordre. Alors si ça va trop vite, vous avez ce curseur qui vous permet de voir, par exemple ici, on va aller doucement, donc on voit bien la partie haute de la coque. Vous notez la couleur, la partie basse de la coque, vous notez la couleur, comme ça vous aurez l'ordre des fils de couleurs à mettre sur la brodeuse. Le mât qui est en gris, la voile jaune, mais vous voyez que ça continue aussi sur le jaune du phoque. Ensuite, on passe au rouge, et ça fait tout le rouge en suivant. Le haut du drapeau, la mer en bleu, et enfin le noir, donc avec le tendeur du phoque et puis la lettre. Donc là, on a l'ensemble du dessin avec l'ordre des couleurs. Et on a toujours nos 45 degrés d'acclinaison, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez le changer. Là, la machine va commencer à broder en partant du bas de la liste. Donc elle va commencer par le haut de la coque, ensuite le bas de la coque, etc. Voilà, donc notre dessin est modifié. On peut à nouveau le sauvegarder, et comme ça on va sauvegarder les noms des objets et leurs couleurs. Et on va pouvoir sauvegarder à nouveau en EXP pour la brodeuse. Cette fois, les objets sont dans un ordre qui va bien pour la brodeuse. Les fils vont se succéder comme on le souhaite. Voilà, cette deuxième partie se termine. On a vu comment organiser les couleurs pour que la brodeuse les brode dans l'ordre. Pensez à mettre des noms explicites, d'indiquer la couleur du fil. Rangez les broderies et les couleurs à broder dans l'ordre. Et puis jetez un coup d'œil dans InkStitch pour voir si ça fonctionne. Notez bien le nom des couleurs. Et réenregistrez au format EXP. On va maintenant passer sur le logiciel Bernet Customizer pour personnaliser par rapport à la machine et préparer la broderie. On va ouvrir le logiciel Bernet Customizer qui est fourni avec la machine. Il propose au départ un cadre de 100 par 100. Vous allez pouvoir changer la taille du cadre ici dans les options. Et puis, vous pouvez mettre un cadre plus grand. Bon, nous, le 100 par 100 convient. Je vais remettre le 100 par 100. On va ouvrir notre dessin en EXP. Donc, on va aller le chercher dans son dossier. On va mettre tous les fichiers pour pouvoir retrouver notre fichier EXP. Titoriel bateau. Il vous demande si vous voulez enregistrer ce qu'il y a à l'écran. Comme il n'y a rien, on ne va pas l'enregistrer. Et il vous dit par contre que si vous changez la taille de plus de 10%, ça peut faire des dégâts dans la broderie. Donc, nous, on ne changera pas la taille ou très peu. Mais là, la taille est bonne. Et comme j'avais mis 8 cm au départ, on est bien adapté au cadre de 10 par 10. Vous voyez que les couleurs sont presque les bonnes. Il nous propose une liste. Alors, des fois, il y a 56. Quand vous mettez en route, il y a 56 couleurs. Donc, il faut mettre le nombre de couleurs que vous avez. Moi, j'en ai une dizaine. J'en ai mis 10. Mais je crois qu'il y en a 9 dans ce dessin. Et puis, on va reprendre chaque ligne. Et sur chaque ligne, on va mettre ce à quoi correspond la couleur et la couleur. Alors, pourquoi on le met là ? Parce que sur la bernette, c'est ce qui va apparaître sur l'écran de la machine. Et c'est là qu'on saura quelle partie on va broder, quelle couleur il faut mettre. Donc, ça va nous guider après au moment de la broderie pour changer les fils. Et vous voyez que quand vous changez la couleur, ici, vous pouvez choisir une autre couleur. Et ça va changer la couleur de la broderie sur l'écran. La voile est en jaune. Donc, ça, ça doit être bon. On va simplement indiquer que c'est la voile et le phoque en jaune. Donc, là aussi, ça peut sembler un peu long, mais vous le faites une seule fois. C'est-à-dire que quand vous avez préparé cette broderie de bateau, vous allez peut-être la réutiliser. Et bien, ce sera fait. Une fois que vous rechargerez le fichier, tout sera dedans et vous pourrez l'utiliser tel quel. Donc, là, c'est le noir, c'est la lettre et puis le tendeur du phoque. Et vous voyez que là, j'ai mis du noir et le A va devenir noir. Ah non, c'est le bas du drapeau qui est devenu noir. Donc, je me suis trompé. Ça, c'est pas la lettre sur la voile. C'est le bas du drapeau. Là, vous pouvez vérifier au fur et à mesure que vous faites les changements. Je vais mettre une autre couleur pour le bas du drapeau. Je valide et vous allez voir qu'il vient de changer de couleur. C'est parti. Je vais mettre un peu comme ça. j'ai toujours un peu de problème pour retrouver la couleur sur l'écran parce que comme je suis daltonia je connais les noms des couleurs mais je ne les vois pas comme vous donc c'est un peu difficile des fois ça explique certaines des erreurs que j'ai faites là je vais mettre normalement en noir et quand je vais valider normalement la lettre et puis le tendeur vont devenir noir voilà c'est bon ça c'était la bonne chose cette couleur là apparemment elle n'est pas attribué donc j'avais mis dix couleurs mais il n'y en a que neuf donc il faut pas en tenir compte elle sera pas elle sera pas brodé voilà il manquait le haut de la coque qu'on va mettre maintenant on va changer sa couleur voilà quand on va valider vous allez voir que la couleur du haut de la coque va changer on valide voilà notre dessin est prêt on va pouvoir le voir ils appellent ça arti artistique view donc c'est un peu la vue de la broderie en fait et on va pouvoir également voir comme dans ink stitch tout à l'heure on va pouvoir voir la broderie et là on est vraiment plus près de la machine c'est à dire que ça c'est vraiment le fichier qui va être envoyé sur la brodeuse puisqu'on va générer le fichier pour la clé usb maintenant vous vérifiez bien que toutes les couleurs se sont bien dans l'ordre qu'il en manque pas alors on est revenu au cadre donc c'est bon ce qui serait bien c'est d'ajouter du texte donc je vais vous montrer là vous cliquez sur lettering clique droit et vous allez pouvoir rentrer du texte choisir la forme donc moi je vais mettre un arrondi on va choisir d'abord la police reprenez celle que vous voulez c'est pas très bien présenté bon moi j'ai pris celle là asimov on verra vous choisissez le cercle que vous allez positionner pour que le texte écrit dessus positionner votre cercle le texte s'écrit et vous allez pouvoir soit agrandir le texte le déplacer ça dépend les coins que vous allez prendre ou alors vous allez pouvoir le mettre en rotation et selon les mouvements qu'on fait on va on va avoir différents réglages il faut faut tester il faut vous entraîner un peu voilà je vais pouvoir le faire tourner et le positionner au dessus du bateau le logiciel recentre le dessin la broderie par rapport au cadre j'ai agrandi un peu la taille et j'ai fait tourner un peu deuxième partie on va refaire la manip avec bateau cette fois mais on va choisir l'autre cercle pour que le texte écrivent dessous positionner le cercle le texte est écrit on va pouvoir le déplacer comme tout à l'heure un changer sa taille de déplacer le tourner il faut que ça tienne dans le cadre intérieur dans le petit cadre pour éviter que le pied aille taper sur le cadre de broderie donc là c'est bon on est à l'intérieur du petit carré vous pouvez encore changer les couleurs quand un élément est sélectionné vous pouvez cliquer sur la palette qui est en bas et changer sa couleur encore et ce sont les fichiers qui vont être enregistrés sur la clé usb pour la machine donc on va aller chercher comme tout à l'heure le fichier exp et quand on va enregistrer alors moi je vais créer un dossier qui s'appelle usb stick c'est le dossier de que je vais mettre sur la clé usb et quand je vais enregistrer donc mon tutoriel en points exp dans ce dossier ça va me créer non seulement le fichier exp comme tout à l'heure mais aussi deux autres fichiers qu'on va voir donc j'ai un total de trois fichiers qui vont être envoyés à la machine dans le dossier je vais retrouver 3 3 fichiers un fichier bmp qui est censé s'afficher sur l'écran mais qu'on n'a jamais vu un fichier exp qui décrit la broderie et un fichier inf qui indique sur l'écran quand il faut changer les fils et quelles couleurs il faut mettre puisque j'ai renseigné cette partie là voilà on vient de faire de finir la troisième partie en mettant les noms aux couleurs et puis en visualisant la broderie avant de créer les fichiers nécessaires à la machine à broder on va pouvoir maintenant passer à la broderie en réel donc les fichiers que j'ai mis sur le sur la clé usb sur l'écran on va aller chercher la broderie qui se trouve sur la clé usb donc il y en a plusieurs nous celui qui nous intéresse c'est tutoriel bateau la machine met un certain temps à charger le fichier exp parce que c'est la description de tous les points qu'il va falloir faire donc elle va les charger les analyser et puis vous voyez que ça nous indique d'utiliser soit le grand cadre soit le cadre de 10 par 10 celui qu'on a choisi et quand on valide on va avoir le démarrage avec la première couleur donc là le cadre s'est positionné et on voit qu'on va commencer par le haut de la coque bleu foncé alors le et a été remplacé par assez apparemment la machine n'aime pas les caractères accentués voilà et puis c'est parti donc pour la broderie c'est pas tout à fait le même modèle que celui qu'on vient de voir parce qu'il y a je crois qu'il y a une mouette en plus elle est à droite en haut à droite et puis un chiffre en blanc qui est sur la voile mais bon au départ c'est le même c'est le même bateau donc C'est parti. C'est parti. C'est parti. On est parti d'un dessin fait sur Inkscape et puis transformé en broderie. Voilà ce que ça peut donner. Après, c'est à vous d'avoir de l'imagination et puis de réaliser vos propres dessins. N'hésitez pas à envoyer une photo si vous avez fait quelque chose à partir de ce tutoriel. Merci d'avoir regardé cette vidéo de présentation de Inkscape et Inkscape. Vous pouvez nous retrouver sur Framboise 3.14. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à venir voir les autres tutoriels qui existent sur Framboise 3.14. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.